Comment élargir ta tessiture vocale ? On va parler de ça aujourd'hui les amis. Il y a une grosse erreur qu'on fait très souvent et dont je veux absolument te parler. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs pour les aider à développer leur voix. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas, tu le sais, de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification. Pourquoi ? Parce que comme ça, tu seras prévenu à chaque fois que je serai en live. En live, ce sera l'occasion que je puisse répondre directement à tes propres questions. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'envoyer un gros cadeau et je vais t'en parler à la fin de cette vidéo. Pour élargir sa tessiture vocale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on chante, ce sont des muscles. Il y a beaucoup de muscles et si par exemple tu apprends à danser ou que tu fais de la gymnastique et que tu n'arrives pas à toucher, par exemple tes pieds avec tes mains comme ça, c'est que tu manques de souplesse. On parle de mobilité, ce n'est pas assez flexible. En fait, c'est la même chose pour tes cordes vocales. Quand on veut en fait élargir sa tessiture vocale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut pouvoir chanter des notes plus aiguës et qu'on veut pouvoir chanter des notes plus graves. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des muscles pour ça. Il y a des muscles qui vont t'aider à étirer tes cordes vocales, à les affiner et t'aider à monter dans les aigus. Puis, il y a des muscles qui vont t'aider à l'inverse, à détendre un petit peu tes cordes vocales et à permettre de sortir des notes plus graves. Le problème, c'est que quand tu chantes, si tu ne fais que chanter, la plupart des chansons n'ont pas forcément une grande tessiture. Elles n'ont pas un grand écart entre la note la plus basse et la plus aiguë. C'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens arrivent à chanter les chansons qu'on entend à la radio parce qu'elles ne demandent pas forcément d'énormes performances. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai sur certaines chansons qui vont monter beaucoup dans les aigus. C'est la mode actuellement de monter extrêmement dans les aigus. C'est peut-être pour cela que tu veux augmenter ta tessiture vocale. Mais globalement, dans la plupart du répertoire, juste chanter des chansons ne va absolument pas t'aider à augmenter ton ambitus, l'écart entre la note la plus grave que tu peux chanter et la note la plus aiguë parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'écart dans les chansons. Les chansons ne sont pas assez exigeantes par rapport à cela. Alors, la solution, cela va être quoi ? Cela va être faire des exercices, des petites vocalises. Tu le sais, il y en a plein sur cette chaîne YouTube. Je vais t'en reparler aussi à la fin. Ces vocalises, ce sont des petits arpèges, des petites gammes, des notes. Il va vraiment falloir là te forcer un petit peu à aller jusqu'au bout des exercices. C'est-à-dire que souvent, quand je fais des exercices avec des chanteuses et des chanteurs, à un moment, ils s'arrêtent et ils disent, mais là, c'est trop aigu. Tant que tu arrives à produire encore un son, on s'en fout si ce n'est pas joli, si cela fait un petit couinement ou comme un petit pincement de souris, mais peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir justement habituer tes cordes vocales à aller dans les aigus. On veut les étendre, on veut qu'elles puissent supporter cette tension et on veut faire fonctionner les couples de muscles qui justement nous permettent d'étirer les cordes vocales et d'accéder aux aigus. Si tu ne travailles pas assez aigu dans tes vocalises, si tu t'arrêtes trop tôt en disant, je n'y arrive pas parce que c'est trop aigu, tu n'y arriveras jamais. Justement, pendant les exercices, c'est là qu'il faut un petit peu se dépasser et essayer d'aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à ce que le son se coupe. Si le son se coupe, ce n'est pas grave, c'est OK. Ensuite, à la descente de l'exercice, tu vas pouvoir récupérer les notes dès que tu peux et même si c'est un tout petit son comme cela, tout aigu, ce n'est pas grave, cela n'a pas besoin d'être joli. Pareil, dans les graves, bien souvent, on travaille toujours nos aigus et on ne travaille pas les graves. Les chanteurs me disent, oui, mais moi, je voudrais augmenter ma tessiture, mon ambitus vocal. En fait, le problème, c'est que si tu ne travailles que tes aigus, que tu n'as pas de graves, cela ne sert à rien. En fait, tu vas avoir plus de notes dans les aigus, mais tu en auras moins dans les graves. Finalement, cela reviendra toujours au même. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment étendre les capacités de ta voix aussi bien dans les aigus que dans les graves. Les graves, il va falloir les bosser aussi et cela, c'est vraiment une grosse erreur de ne pas faire les exercices pour les graves. On fait les petites vocalises, les petites gammes, les aigus, on est content, c'est sorti et cela ne va pas dans les graves. Vraiment, retiens pour aujourd'hui que chanter simplement ne va pas t'aider à augmenter tes capacités vocales parce que la plupart des chansons sont écrites en gros sur une quinte, sur un intervalle de quinte, six de temps en temps. Cela veut dire que ce n'est même pas un octave dans les chansons, donc si tu te cantonnes juste à chanter, cela ne va pas te suffire pour augmenter ton ambitus vocal. Il faut que tu passes par des exercices et surtout, pousse dans les limites au niveau des aigus et travaille également tes graves. Alors, tu vas me dire Antoine, c'est sympa, tu m'as expliqué, mais comment je fais concrètement ? Sur la chaîne YouTube, il y a plein d'exercices, mais moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de t'envoyer la vocalise, l'exercice, l'échauffement que j'utilise avec les chanteurs pro pour préparer leur spectacle. Donc, j'ai enregistré cela, je vais te l'envoyer directement chez toi. Tu vas trouver un lien dans la description. Alors, mets ta meilleure adresse mail pour être sûr de bien recevoir ce que je vais t'envoyer. Donc, tu vas pouvoir bosser, télécharger le petit MP3 et bosser directement pour augmenter l'amplitude de ta voix. Je ne vais pas t'envoyer que cela, je vais aussi t'envoyer plein d'autres cadeaux dans les jours qui viennent pour te gâter. Je vais t'envoyer une vidéo que j'ai faite sur la résonance notamment, comment on peut faire bien résonner sa voix, cela va t'aider. Je vais t'envoyer aussi un guide sur la respiration, toutes ces choses-là. Si tu as des amis qui cherchent justement à augmenter leur ambitus vocal, leur amplitude, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada